L'établissement, je l'ai visité naturellement, personnellement. La première idée qui m'est venue lorsque je l'ai visitée, je me suis dit que la personne qu'il a pensée, conçue, a déjà une grande expérience de la vie des demandes, des exigences des personnes âgées. On voit que ce n'est pas un architecte qui est tombé du ciel. Il y a eu un décharge très précis. Ça, c'est la toute première impression de Jésus. C'est bien, parce que c'est ce que ça représente. Pour moi, c'était flagrant. Alors, je sais que vous êtes très attaché au maintien des personnes âgées dans leur domicile et dans leur autonomie. Oui. Donc, c'est sur ces questions-là que j'aimerais vous entendre donner des précisions. Donc, effectivement, la Cristolienne est une structure qui a ouvert en janvier. On fait partie d'un groupe. C'est le groupe ABCD, comme vous l'avez dit, avec un directeur qui s'appelle Pascal Chanvert et qui a une grande expérience de l'accompagnement des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il est directeur d'établissement depuis sur le groupe, enfin, en tout cas, dans l'accompagnement des personnes âgées depuis 1987. Je pense qu'il est arrivé à l'abbaye en 1987. Donc, il a une grande expérience de l'accompagnement des personnes âgées. La Cristolienne est donc le dernier rétablissement créé par Pascal Chanvert. Il est fait avec toute l'expérience des autres établissements. Au fur et à mesure des années, il y a eu des besoins, il y a eu des envies de la part des résidents. Ce que Pascal Chanvert a écouté et a entendu et a recréé sur la Cristolienne. Donc, effectivement, on a une architecture qui est très ouverte sur l'extérieur, qui est très lumineuse, qui est très vitrée, avec des logements qui font 30 mètres carrés et avec un projet d'accompagnement centré sur le résident. Ce que veut le résident, le résident est chez lui. Il est à domicile, à l'intérieur d'un établissement. C'est vrai que c'est assez fort sur le groupe ABCD. Les résidents vivent chez eux. Donc, il y a un établissement autour avec une hôtellerie, avec des aides-soignantes, avec des infirmières, mais leur logement leur appartient. Ils sont chez eux. C'est flagrant lorsqu'on visite. Oui. Alors, ça me fait énormément plaisir ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est vraiment ce que l'on veut. C'est que les résidents se sentent chez eux, parce qu'ils sont chez eux. Et donc, cette capacité à ouvrir sur l'extérieur, à ouvrir sur la vie, le fait que vous veniez et que vous ne vous présentiez pas, que je ne sois pas au courant et que personne ne m'en ait parlé et que je ne sois pas au courant, c'est parce que ça fait partie de notre accompagnement. Les personnes qui veulent visiter l'établissement, l'établissement est ouvert, il est libre. C'est-à-dire que les familles, les futurs résidents, rentrent dans l'établissement, vont dans les étages, visitent, parce qu'il y a comme ça qu'on peut ressentir l'atmosphère et qu'on peut voir les choses. C'est un vrai compliment que vous nous faites. Non, non, mais le ressenti, c'est ce que je mets toujours en avant et qui doit prévaloir, y compris sur mon propre avis. C'est ce que je recommande aux aidants. Oui, et c'est ce qu'on recommande, nous, aux familles. Visitez, visitez, si vous n'avez pas un bon feeling, vous partez tout de suite, même si je vous l'ai recommandé. Avant que je vienne pour la récompense, pour la cristallienne, mais pour le groupe, voilà, moi je la prends pour le groupe, je ne la prends pas spécialement pour la cristallienne. Moi, je viens du groupe ABCD, je travaille depuis 1989 pour Pascal Chanvert, sur la cristallienne, j'ai amené la patte de Pascal Chanvert et du projet d'accompagnement. Donc le prix pour la cristallienne, je le prends pour le groupe. Je l'ai reçu pour le groupe. Vous pouvez. Oui, 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 mais c'est comme ça que je vais le ramener au groupe. Sur le fait que les gens puissent venir comme ça, j'ai deux résidents qui sont venus me voir cette semaine et qui m'ont dit, écoutez, il fallait qu'on vous le dise, mais nous, on est très heureux ici. Et c'est des personnes qui sont venues sur la cristallienne, qui est un établissement, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a été créé sur un hôpital, un hôpital public de la paix. Voilà, avec quelques années. Quand on rentre dans l'hôpital, on est sur un hôpital. Quand on rentre sur la cristallienne, on a une autre atmosphère. Et le fait maintenant qu'on soit sur un hôpital, voilà, vous l'avez dit, quand vous êtes venus visiter, faire le tour de l'hôpital, ce n'est pas forcément sympathique. Voilà, notre objectif, et on l'aura à la fin du mois, c'est d'avoir une ouverture sur la rue. C'est-à-dire qu'on ne rentre plus par l'hôpital, mais qu'on rentre par la rue. C'est-à-dire qu'on va être ouvert sur la rue. L'adresse officielle est sur une rue, mais il n'y a pas d'ouverture. Alors, c'est parce que ça devait se faire, et que ça se fait là. D'accord. À la fin du mois, c'est bon, l'année prochaine pour l'autre trophée. Mais au-delà de ça, parce que naturellement, je l'ai, un, j'ai l'habitude de visiter les établissements, donc j'ai acquis un certain avis, mais, et deux, je fais toujours le tour, y compris, je fais toujours le tour, et je me suis aperçu que sur un espace qui est, somme toute, assez exigu, on avait la possibilité de faire une promenade de santé, à savoir que les résidents qui ont besoin de marcher peuvent effectivement faire le tour de l'établissement. Et tout l'établissement est truffé de détails comme ça, qui paraissent anodins, mais qui rendent la vie des résidents beaucoup plus facile, plus aisée. Alors, vous avez raison, on a un parc avec la résidence, qui n'est pas énorme, mais il y fait bon aller. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans le parc, faire le tour de la résidence, vous y installer, c'est à rapporer, il y a des petits lieux et des petites stations pour pouvoir s'y poser. Et si vous avez un peu plus de besoin de sortir, on a cette chance-là, c'est d'être sur l'hôpital, parce qu'il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. C'est que sur cet hôpital sur lequel on est, c'est un site arboré de la ville de Créteil. Et donc, à l'intérieur de ce parc qui est à l'hôpital, il y a des beaux arbres, et il y a des lieux où on peut s'asseoir. Alors, les bâtiments sont différents des nôtres, mais si vous avez envie de sortir un peu plus, vous avez aussi cette possibilité-là. Et vous êtes au cœur de la ville. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier de Créteil, qui s'appelle le Vieux Village, le Vieux Village de Créteil, vous faites 500 mètres, et vous avez un quartier... Vivant. Vivant, avec plein de commerce, et une rue piétonne, où il fait très bon... C'est très agréable pour y aller se balader. Alors, l'envers de la médaille pour le résident, c'est... J'imagine qu'il y a des délais d'attente pour pouvoir y entrer. Alors, sur une ouverture, je dirais que c'est plus facile. Naturellement. Parce que quand vous avez un établissement de 90 places, 90 possibilités de rentrer, vous passez... Voilà. 90, c'est beaucoup en soi. Ça va se terminer. Mais en tout cas, là, sur cette année... Il était facile d'y rentrer. Il était facile d'y rentrer, parce qu'il y avait 90 places. Et 90 places sur une ville, puisqu'on est intercommunal, donc on dépend de 4 villes, un peu plus... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a 4... Surtout 4 villes. Sur les 4 villes, 90 places, c'est beaucoup. D'un seul coup, comme ça, c'est beaucoup. Oui, mais ça... Ça va s'arrêter. Il faut se député. Oui, mais sachant que vous avez des quotas pour les GIR 4, pour les GIR 4... On est comme tous les établissements, on a un GMP à tenir, donc... Oui, oui, ça... Mais on fait rentrer des GIR 2, des GIR 1, des GIR 4 et des GIR 5, bien sûr. Mais ça, c'est un équilibre. Je dirais que ça se passe partout. Si la Cristallienne a le même succès que l'ABI, et je ne doute pas qu'il l'ait, ça sera sous peu deux heures d'attente. Bon, écoutez, c'est tellement compliqué, les listes d'attente. Ça dépend tellement de critères que c'est compliqué à dire. Mais effectivement, on arrivera rapidement avec une liste d'attente, oui. Malgré tout... On travaillera comme les autres structures du groupe, sur une liste d'attente. Alors, malgré tout, moi, je recommande toujours de tenter sa chance et de déposer un dossier. Alors là, ça, vous avez raison. Parce que même si vous avez 10 personnes devant vous, les 10 personnes, quand vous allez les appeler, elles n'auront peut-être pas envie de venir au moment où on les appelle. Donc, comme c'est la liberté de chacun de faire le choix, et ça, c'est plutôt bien, vous pouvez tout d'un coup avoir 4-5 places qui se libèrent. Vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas compris, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est ce que je recommande toujours, les inscriptions de précaution, au moins de précaution. Oui, oui. En tout cas, quand on a envie, il faut le faire. Et on choisit au moment où on veut rentrer. En tous les cas, vous avez un très bel outil. Je vous en félicite. On a un très bel outil architectural, et on a un très bel outil avec un projet d'établissement. Ah ben, je sais que vous saurez qu'en faire. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup.